Europe 1 8 à moins le quart, il a gagné 5 tours de France, 3 fois le tour d'Italie, 2 fois le tour d'Espagne. Il a même été champion du monde, il reste sans doute notre plus grand champion cycliste. Bernard Hinault, faites ses 60 ans et pour l'occasion il est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bernard Hinault. Bonjour. Dis donc 60 ans, moi qui petit venez vous voir à l'arrivée sur les Champs-Elysées avec votre maillot jaune, le temps passe. Ça va les genoux, les rhumatismes, tout ça ? Je ne connais pas, pour l'instant je n'ai pas de soucis de ce côté-là, tout va bien. Bon Bernard Hinault, vous étiez réputé pour votre mauvais caractère quand vous étiez coureur, il ne fallait pas vous embêter. En général ça ne s'arrange pas en vieillissant, et chez vous alors ? C'est pareil, quand j'ai des choses à dire, je n'ai pas peur de le dire. Bon, donc il n'a pas changé Bernard Hinault, c'est le même. Non, je pense que quand on est né avec ça, on reste comme ça, il n'y a pas de raison de changer d'ailleurs. J'arrête de vous taquiner Bernard, quand on a tout gagné comme vous, quand on a connu toutes les joies, toutes les victoires lors des 32 premières années de sa vie. Est-ce que le reste de son existence n'est pas un peu fade, ce goût de la compétition, de la victoire là ? Mais la vie est une compétition, et tous les jours. Tous les jours, quand vous engagez quelque chose, vous faites quelque chose de nouveau, vous avez envie de gagner. Donc vous vous battez à chaque fois, et c'est un petit défi permanent. Et c'est quoi vos compétitions aujourd'hui, celles que vous menez, les courses que vous menez ? Pendant un certain temps, j'étais paysan jusqu'en 2006, donc c'était d'être dans les bons, de bien se battre, d'avoir des résultats. Après, je suis toujours avec le Tour de France, donc le groupe ASO. Oui, les organisateurs. C'est de faire bien son travail, déjà. Et il n'y a pas des jours où vous regrettez d'avoir arrêté la compétition aussitôt, à 32 ans, alors que vous étiez encore au top ? Il aurait peut-être pu en gagner 6 ou 7 des Tour de France, Bernard Hinault, non ? Oui, mais chez moi, on dit qu'avec des 6, on fait des raies. Je crois que c'est une décision qui avait été mûrie. Je me suis dit, bon, à un moment de temps, il faut savoir s'arrêter. Et le prévoir, et le jour où je me suis arrêté, je n'avais pas de souci. Je savais déjà le lendemain ce que j'allais faire pour les années qui venaient. C'était beaucoup plus facile pour moi. Et d'ailleurs, la dernière année que j'ai pu faire en tant que compétiteur, je me suis éclaté. Je me suis fait vraiment plaisir, même si je n'ai pas gagné le Tour. En attendant, Bernard, ça fera 30 ans cet été qu'on attend votre successeur au palmarès du Tour de France. Pour l'année de vos 60 ans, est-ce que vous aimeriez enfin voir un Français le gagner ce Tour ? Ou finalement, vous avez une petite coquetterie qui fait que vous aimez bien être le dernier tricolore, avoir inscrit votre nom au palmarès ? Non, je voudrais bien. J'aurais bien voulu déjà que depuis un certain nombre d'années, il y ait un Français qui gagne le Tour. Parce que c'est un peu ridicule de vouloir se battre en disant, vu qu'ils arrivent le plus tard possible. Non, je veux voir ça un jour, un Français monter sur le podium pour la victoire finale. On a eu cette chance cette année d'en avoir deux. J'espère que la petite marche qui reste, ça va se faire assez rapidement. Jean-Christophe Perrault, deuxième cette année. Thibaut Pinot, troisième. Romain Bardet, sixième. On peut parler de Pierre Roland, onzième. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas ? Pourquoi ils n'y arrivent pas tout en haut ? Est-ce qu'ils ont les moyens physiques pour le faire ? Je pense que c'est peut-être plus ça. Il faut bien regarder ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le spécialiste du contrôle à montre et qui est aussi un très bon grimpeur, comme peut l'être Nibali, Cantador ou Froum ou certains autres. Et quand vous regardez le tracé du Tour 2015, il y aura beaucoup de montagnes, il y aura très peu de contre-la-montre. Pensez que c'est pour cette année. Il y en a un que vous voyez émerger là-dedans ou pas ? J'espère que ceux qui étaient cette année sur le podium vont confirmer. Ça, c'est déjà la chose la plus importante. Donc, c'est qu'il soit encore bien présent. Après, il y a un contre-la-montre au départ de 15 kilomètres. Il y a un contre-la-montre par équipe. Donc, il faudra avoir des bonnes structures pour pouvoir réaliser ce contre-la-montre. Et à la montagne, ce sera pour tout le monde pareil. Un coureur comme Nibali, je ne pense pas qu'il va laisser sa place. Cantador, après son accident, va avoir un petit tas de revanches. Et Froum sera aussi présent. Donc, ça ne sera pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, on vient de demander conseil à Bernard Hinault ? On va voir le vieux sage comme ça quand on est coureur français ? J'ai fait une petite interview avec Warren Barguel aussi, qui fait partie de nos jeunes. Certains posent des questions. Mais bon, après, ils ont aussi des managers, ils ont aussi des conseillers. C'est à eux de savoir ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas à moi d'aller les voir, de leur dire, viens me voir, j'ai des choses à te dire. Non, je pense qu'il faut... La sagesse, il faudrait que de temps en temps, on puisse discuter. Vendredi, ce sera le jour J, celui de vos 60 ans. Bernard Hinault, est-ce que vous inviteriez Lance Armstrong à votre fête d'anniversaire ? On ne parle pas de celui-là. Non ? Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi ? Déjà, je n'irai pas en face de lui, c'est tout. Il a fait trop de mal au cyclisme et à avoir triché comme il l'a fait et puis surtout d'avoir menti. Donc, je pense que ce sera la personne avec qui j'irai à boire un canon. Et Richard Virin, que vous l'inviteriez ? Parce qu'il a accepté, il a dit, ok, j'ai fait des conneries, maintenant j'ai été puni. Maintenant, d'accord. Oui, la preuve, c'est qu'on a été ensemble au Gabon l'an dernier et on a passé un très, très bon moment. Bernard Hinault, vous n'avez jamais rien pris, vous, on ne vous a jamais rien proposé dans votre carrière ? Pourquoi voulez-vous en prendre ? À part, comme vous, du café tous les matins ? C'est tout. Il y a Carburico Café, Bernard Hinault. Julie a une question qu'elle a très envie de vous poser. Allez-y, Julie. D'où ça vient ce surnom du blaireau ? On vous a appelé comme ça pendant des années. Alors, c'est quoi cette histoire de blaireau ? Et encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui ? Oui, c'était un mot qui était dans le peloton où tous les coureurs s'interpellaient en disant, qu'est-ce que tu fais, blaireau ? Mais ce n'était pas spécialement sur moi. Et puis, il y a deux coureurs de ma région qui s'appellent, un qui s'appelle Talbourdé, parce que malheureusement, il est mort. Et puis, Maurice Le Guillou, qui ont dit devant un journaliste qui s'appelle Pierre Chani, c'est un blaireau. Et Pierre Chani a écrit, c'est le blaireau et c'est parti. D'accord. Mais bon, quand on connaît l'animal, on a pas fait les mêmes réactions. C'est-à-dire ? On est agressif. La semaine dernière, dernière question, Bernard Hinault. François Hollande a dit qu'il aimerait bien que Paris soit candidate pour les JO 2024. Et vous, en tant que champion, vous trouvez que c'est une bonne idée, ça ou pas ? C'est une bonne idée si on a les moyens. C'est tout. Il faut avoir l'argent pour pouvoir... Comment ? Il se mouille plus, Bernard Hinault. Non, mais j'ai dit que c'est une bonne idée. Mais il faut avoir les moyens, il faut être réaliste, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a été candidat déjà deux ou trois fois. Ça nous a coûté quand même... La candidature coûte une belle petite fortune. Et quand on a l'argent, on peut se le permettre. Quand on n'a pas l'argent, il faut réfléchir à deux fois. Et bien voilà, c'est le bon sens du champion, le bon sens paysan aussi de Bernard Hinault. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous étiez en duplex de Kalorgen dans les Côtes d'Armor. Bon anniversaire, donc, et à très bientôt, Bernard Hinault. À bientôt, merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501